Bonsoir, Mesdames, Messieurs. On peut dire que la saison de Noël est officiellement lancée, alors qu'a lieu aujourd'hui le traditionnel défilé du Père Noël et de ses lutins à Regina, un moment festif que ne voulaient pas manquer les milliers de spectateurs présents dans la capitale provinciale, le compte-rendu de Charlotte Marshall et Olivier Jodoin. De loin, un personnage à la barbe blanche et aux habits en velours rouge et blanc fait son apparition. Mais ce n'est pas lui que les enfants sont venus voir aujourd'hui. Puis enfin, le vrai Père Noël fait son apparition. Et l'excitation du public augmente alors que son traîneau, tiré par deux chevaux, s'approche. C'est en dernier que le Père Noël a fait son apparition, ce midi à Regina, lors du 37e défilé du Père Noël de Regina. Le défilé a remonté la rue Albert, depuis la 2e avenue jusqu'à la 8e avenue au centre commercial de Northgate. Un événement incontournable à Regina pour les enfants, mais aussi les adultes, selon l'organisateur du défilé. Il indique que cette année, les participants ont fait des traîneaux vraiment incroyables et que tout le monde avait hâte de participer à l'événement. Près d'une quarantaine de bénévoles ont défilé en musique dans une cinquantaine de traîneaux devant des milliers de spectateurs venus en famille ou entre amis. Pour les enfants venus assister au défilé, c'était un événement à ne pas manquer. Mais pour certains, le Père Noël a été éclipsé par les sucreries distribuées par les lutins. J'aimais beaucoup les bonbons. Malgré l'absence de neige et le grand soleil aujourd'hui, la magie de Noël a aussi gagné les parents. C'est ça que je trouve beau, c'est que tout le monde semble être le bienvenu de participer à la parade s'ils veulent. Et c'est ça, c'est pour tout le monde. Puis ça semble être démontré dans les gens impliqués, donc c'est super. Vous aussi, vous avez donné votre lettre au Père Noël. Ah oui, on s'inspire des lettres des garçons. On va voir ce que les lutins et le Père Noël nous répondent. Les enfants avaient aussi préparé leurs lettres à envoyer directement à l'adresse du Père Noël au Pôle Nord. Post Canada faisait en effet partie du défilé pour distribuer des bonbons aux enfants, mais surtout ramasser leurs lettres de Noël. Pour les petits comme les plus grands, ce moment magique lance officiellement la saison de Noël. Ici Charlotte Marchal, Radio-Canada, Régina. Le Père Noël est un homme très occupé. Il a aussi fait un arrêt du côté de Saskatoon aujourd'hui, au grand plaisir des petits et grands. Une trentaine de chars allégoriques ont défilé aux côtés du Père Noël. Le trajet a commencé sur la 19e rue Est et s'est terminé devant le centre commercial Midtown. C'était la 32e édition du défilé annuel du Père Noël dans la Ville-des-Ponts. Un nouveau chapitre pour la littérature francophone s'est ouvert hier à Saskatoon, alors que c'était l'inauguration de la librairie Nation francescoise, le seul commerce francophone du genre en Saskatchewan. Elle compte déjà plus de 500 titres en magasin, mais compte tripler ce nombre au cours des prochains mois. Tous les détails sur notre site web ici Saskatchewan. Hockey Junior. Trois équipes de la Saskatchewan étaient en action hier soir dans la Ligue de l'Ouest. Les Warriors de Moosja accueillaient les Oil Kings d'Edmonton. Ils ont vaincu 7-3 dans un duel offensif. On a ensuite eu droit à un affrontement entièrement saskatchewanais, alors que les Broncos de Swift-Current visitaient les Blades de Saskatoon au centre SaskTel. La formation de la Ville des Ponts l'a facilement emporté 4-1, notamment grâce à une récolte de trois points du capitaine Trevor Wong. Ce soir, il y a une seule équipe de la Saskatchewan à l'oeuvre, alors que les Raiders de Prince Albert sont dans l'état du Washington pour affronter le Wild de Wenatchee. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Pour tous les amateurs de football qui vont écouter la Coupe Grey ce soir, on se laisse sur des images prises plutôt aujourd'hui du côté de Hamilton. Les Blue Bombers de Winnipeg participent à la grande finale du football canadien pour une quatrième saison consécutive, alors que c'est une première participation pour les Alouettes depuis 2010. Ici Karel Oud-Hébert et au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501